Allez salut heureux tout le monde donc nous voici sur Volsen pour la suite de nos aventures toujours dans l'acte 3 on s'aurait été des épisodes de la papote c'est vrai que du coup on est hyper concentré sur ce qui se passait est-ce que maintenant on tente d'aller voir la suite de l'histoire ce serait pas mal je serai pas mal aussi ce serait peut-être pas mal on va laisser tomber bon il ya aussi le voilà le problème des objets c'est vrai que ça fait un moment qu'on s'en est pas occupé pas tellement on va manquer de défense et autres ce qu'on peut faire de ça vous savez mohabi est toujours le meilleur voilà tous ces sorts on aurait pu s'épargner leur apprentissage focaliser juste sur les les trucs qui nous intéressent mais bon c'est fait c'est comme ça ok et ok bien 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 écoutez première partie au secours au secours on a reperdu l'aura de poison ah non ça c'est relou ça c'est relou nous en revanche on a bien pris du poison dans la tronche et on est maudit électrocuté oui d'accord il y a un petit bug ici un petit bug un petit bug du décès un petit bug qui nous a viré notre aura de poison alors tout à fait nous on a on a regardé avec charles et c'était c'est donc les tourelles et liées aux dégâts d'attaque entre autres non pas aux dégâts de sort et donc mais là ce qui m'intéresserait vraiment c'est de rendre ce truc là efficace et ce truc là c'est le dégât des pins qui fonctionne que quand on arrive à bloquer un coup donc on a pris celui là qui nous permet de bloquer des coups davantage mais ça a pas l'air d'être hyper efficace au final parce qu'on se fait on se fait fumer comme des lapins en jour ouverture de chasse ça ça peut être pas mal 05 régénération de vie pour chaque point de vie sur l'armure du torse du connure équipé non mais attendez attendez il y a une enflète quelque part une armure de connure vous donnera un bonus de régénération de vie pour chaque point de vie sur l'armure d'accord qu'est ce qu'une armure de connure ce serait bien de l'expliquer bon bah dans le doute on va faire une connerie en prenant ça donc on va pas le prendre c'est tout ... ... Voilà, alors ici il y a un truc qui permet à toutes les armes de bloquer. Donc ça, ça sous-entend que toutes les armes n'étaient donc pas capables de bloquer et probablement, si on en prenait autant dans la tranche sans qu'il se passe rien, c'est que notre deg et notre épée, c'était pas ce qu'il fallait. Donc maintenant le problème est réglé, on y retourne en revanche il n'y a pas le droit de poison, elle a bugué. Et ça c'est nul. Et ça c'est nul parce qu'on en a besoin. Donc on va mettre quelques dégâts de poison quand même en frappant puisqu'on a ce bonus là. Mais une A3A n'existe plus au secours. Un coup sur deux c'est comme ça. Et ça je l'ai constaté sur un autre personnage déjà. Là pour le coup c'est un vrai bug alors bon, aucun doute que ce sera rectifié à un moment ou un autre. Mais en attendant, c'est ma grosse galère. Ah parce que l'aura de poison je crois qu'elle inflige aussi d'autres trucs. De la faiblesse etc qui fait que on s'en sort mieux. Et là on s'en sort beaucoup moins bien. Ça se voit à chaque pas qu'on prend à la tronche. C'est pas ça. Ça se voit à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon on va pas se mentir là c'est pas serein Beaucoup moins serein qu'avec Laura Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501